Bonjour, je m'appelle Clément Berterboul, je suis doctorant à l'Evasté-Lila et je prépare une thèse sur les collectifs produisant des contenus sous licence libre. Mon travail de recherche ne porte pas uniquement sur les groupes pédagogiques, mais j'ai également travaillé sur des collectifs de développeurs de logiciels libres et sur des groupes de journalistes. Et finalement, dans tous ces cas, je retrouve la confrontation des organisations à quatre épreuves. Une épreuve sociale, où il s'agit d'établir des normes, des valeurs communes. Une épreuve juridique, où il faut trouver un cadre légal. Une étape organisationnelle, où il faut établir un nom, une marque, avoir une identité collective. Et puis, une quatrième épreuve économique, où il faut trouver un modèle pour pérenniser l'activité du groupe. Les projets open source peuvent être extrêmement différents par leur taille et le type de contributeurs. On peut avoir affaire à des projets comprenant qu'un seul individu ou des réseaux beaucoup plus étendus de plusieurs centaines de participants. Et les contributeurs peuvent être des spécialistes du domaine ou des amateurs, peuvent être des personnes rémunérées ou des bénévoles. Il peut s'agir de des scientifiques confirmés ou d'étudiants voulant tester de nouvelles fonctionnalités. Et finalement, tous ces individus ont leur justification. Il peut s'agir de vouloir tester de nouvelles inventions. Il peut s'agir de salariés qui veulent se distinguer sur le marché du travail et ensuite trouver un meilleur emploi à partir de leurs bonnes contributions dans des projets open source. On peut aussi avoir affaire à des personnes qui trouvent la contribution comme un passe-temps, c'est-à-dire que j'ai envie de relever un défi technique. Et puis, on peut aussi avoir affaire à des personnes qui trouvent la contribution extrêmement gratifiante, serait-ce que par le fait de faire un don qui soit utile à des centaines, voire des millions d'individus. Et donc, finalement, on sait assez bien comment fonctionnent les organisations open source. Ces justifications individuelles, elles sont importantes pour comprendre le fonctionnement des projets open source, pour comprendre leur organisation et leur modèle économique, savoir pourquoi des individus acceptent de participer bénévolement à des projets, mais ils ne permettent pas de comprendre comment ces projets apparaissent, d'où ils viennent, pourquoi ils sont construits, finalement, comment émerge cette solidarité sur Internet. Au cours du temps, le projet change d'échelle et les règles de fonctionnement ne sont plus les mêmes. Et on voit également des changements chez les contributeurs. Ce ne sont plus les mêmes contributeurs qui initient les projets et qui vont ensuite gérer leur organisation quand ils vont devenir beaucoup plus étendus. Finalement, ce qui caractérise les organisations en ligne, c'est la rapidité de réaction des individus qui participent et puis l'étendue du réseau social qu'ils représentent. Mais il faut bien comprendre qu'au début, ces organisations, elles partent souvent de seulement quelques individus qui décident de se lancer dans un projet. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être quelques collègues qui décident de se lancer dans quelque chose qui va leur servir directement, une forme d'autoconsommation. Une partie importante de mon travail, c'est de comprendre comment les collectifs en ligne quittent les contacts sociaux qui les ont vus apparaître. Si on prend l'exemple du collectif d'enseignants de mathématiques CESAMAT, l'histoire de ce groupe remonte à la fin des années 90, où on a la rencontre entre un laboratoire de recherche en sciences de l'éducation à l'université de Lila, avec des enseignants de mathématiques du collège qui échangent des informations sur les listes de diffusion. Et finalement, c'est ça CESAMAT, c'est la rencontre entre des pratiques pédagogiques innovantes supportées dans un laboratoire public avec des discussions de professionnels qui essaient d'adapter leurs pratiques au monde du numérique. La rencontre entre un programme de recherche universitaire et des enseignants échangeant des informations professionnelles sur des listes de diffusion, ça illustre bien la première épreuve à laquelle sont confrontés les collectifs produisant des ressources sous licence libre. C'est bien la rencontre entre des individus ou des organisations de milieux différents, de milieux sociaux différents, qui utilisent des ressources différentes, qui ont des normes et qui ont des valeurs souvent assez différentes. Et donc ces groupes vont être amenés à trouver un terrain d'entente, à trouver des modes de fonctionnement communs pour pouvoir prolonger, pour pouvoir aller plus loin dans une activité commune. La seconde épreuve à laquelle vont être confrontés les membres de CESAMAT, ça va être le choix d'un cadre légal. Finalement, si les membres de CESAMAT ont choisi l'open source, c'est pour trois raisons principales. La première, c'est qu'ils utilisaient déjà des logiciels open source, qu'ils étaient sensibles à l'idéologie du libre, proche de leur point de vue de la notion de service public en France. Le deuxième point, c'est que les licences libres permettaient de prendre de la distance vis-à-vis des institutions scolaires. Et le troisième point, c'est la proximité qu'il existe entre le langage informatique et le langage mathématique, et donc une certaine compatibilité technique entre les licences libres et l'utilisation de ces licences sur des contenus mathématiques. La troisième étape à laquelle vont être confrontés les membres de CESAMAT, ça va être le choix d'un nom. Pourquoi c'est important d'avoir un nom ? Eh bien, ça permet de se distinguer sur Internet et puis vis-à-vis de l'administration publique, mais ça permet également de regrouper une certaine identité des contributeurs, ça permet de labelliser, ça permet d'estampiller les contenus accumulés, et ça permet également de regrouper les ressources économiques et symboliques sous un nom, sous une marque. La quatrième épreuve dans le processus d'institutionnalisation de ces AMAT, c'est la mise en place d'un modèle économique permettant de redistribuer les ressources économiques, symboliques et pédagogiques accumulées collectivement par tous les contributeurs. Et dans ce cadre, la marque joue un rôle important, car elle permet à l'association d'engager des relations commerciales avec les institutions pédagogiques et les éditeurs, et également de diffuser les contenus gratuitement, en ligne, tout en maintenant le label CESAMAT avec l'aura du réseau des enseignants de mathématiques qui participent au projet. L'étude de ces AMAT et de son histoire à travers quatre épreuves permet de comprendre que son apparition est liée à certaines formes de solidarité et que son maintien est lié à d'autres formes de collaboration. Et cette vision du changement, fois d'échelle, mais des logiques économiques et sociales est fondamentale si l'on veut s'engager dans la mise en place de groupes coopérants sur le long terme. Bien comprendre qu'il y a des phases critiques qui peuvent remettre en cause l'existence de ces groupes et qu'elles sont repérables à travers quatre éléments.